Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire, ça s'est bien confirmé, j'avais le thème de la vidéo, mais avec tous les événements qui ont pu se passer, qui vont se passer, je me suis dit, ça y est, c'est maintenant, il faut le faire. En fait, par rapport à deux événements, demain c'est la fête du travail, et aujourd'hui, ça fait dix ans que Grégory Le Marchal nous a quittés. Du coup, comme vous pouvez le constater, le titre de la vidéo, c'est le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver, donc je vous dirais, c'est complètement faux. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec ma chaîne YouTube, vous allez comprendre un petit peu tout ça. En premier temps, je vais faire une petite parenthèse, justement, voilà, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver, c'est complètement faux. Pourquoi je vous dis ça, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, différentes associations, on ne va pas parler d'une seule, se bat pour les maladies, que ce soit les maladies rares, orphelines, où il y a peu de malades, où il y a beaucoup de malades, on se bat pour la recherche, ils se battent pour nous rendre une vie un peu plus meilleure, enfin voilà, pour des tas de choses, ces associations-là. Et en fait, je viens de regarder le reportage sur TF1 de Grégory et Marchal, que je vais vous mettre en bas, en barre d'infos, comme d'habitude. Et en même temps, je suis retournée sur le Facebook de ma copine, qui est décédée il y a deux ans cette année, février a fait deux ans. Je l'ai décédée d'une mycoviscidose aussi, et je l'ai connue exactement la même année que l'Astarac, où avait été Grégory et Marchal, sur la même année. Et en fait, c'est la seule année où je n'ai pas regardé, enfin la seule. À partir de là, je n'ai plus regardé l'Astarac, tout simplement, parce que la mycoviscidose, je la vivais au quotidien. Pourquoi ? Tout simplement, moi, j'ai été en internat avec ma tite Stéphanie, et ça a été à la base, elle faisait partie de mon groupe, de mon étage, de ma classe. Ça a été aussi un peu ma référente, puisqu'elle avait juste un nom, puisque moi. Du coup, c'était un petit peu comme ma grande sœur, mais on était tellement folles dingues, parce que tout simplement, on n'avait pas, on avait des dérogations, en fait, toutes les deux, pour pouvoir aller dans cet établissement-là. Enfin, elle, ça faisait quelques années qu'elle était, moi, je suis allée juste pour la perte de poids, puisque voilà, il y a des services différents. Mais après, tout ce qui est le système scolaire, on est ensemble. L'internat, on est ensemble, mais on est séparés par l'unité. Voilà, et je suis retournée sur son Facebook tout à l'heure, tout en regardant le reportage. Je suis tombée sur des photos de nous deux. On s'est revues dix ans après. Dix ans après que je l'ai connue. On avait, enfin, tout a collé avec cette fille. Tout a collé, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une maladie que je ne connaissais absolument pas, que j'ai appris à connaître. Elle était, comme moi, on faisait partie des deux plus vieilles de tout l'établissement. Donc, ça nous a renforcés. On était dans le même cours. On suivait dans les mêmes cours. On était en contact toutes les deux. Du coup, on avait les mêmes connaissances, les mêmes amis. Et on avait toutes les deux la même galère. C'est-à-dire que, ben, reconnaître que ça soit, ben, pour elle, sa maladie qui est un handicap. Et moi, mon handicap qui est de naissance est tout comme elle. Voilà, tout simplement. Et je me suis reconnue complètement en elle parce que c'était une folle dingue. Voilà, faut le dire, Steph, t'es trop folle. Je t'adore. Toujours, toujours autant. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis battue dans cet établissement où on m'a énormément soutenue. Ma classe m'a énormément soutenue. Je vous en remercie encore au jour d'aujourd'hui. Parce que, sans vous, ben, je pense que j'aurais pas eu encore ce caractère, ce caractère-là. Et, hum, et Steph, ben, en fait, j'avais le droit de sortir, de quitter l'établissement, comme tout le monde, pour aller me balader dans la pseudo-campagne où on était. Enfin, montagne paumée, mais de chez paumée. Mais j'avais le droit de me balader qu'avec elle. Du coup, ça forgait des liens, un truc de dingue. Donc, j'ai même, anecdote, j'ai même esquivé Steph pour être libre. Et quand il est rentré, ben, elle s'est fait tuer parce qu'elle m'avait perdue. Et après, quand je suis rentrée, moi, on m'a égorgée parce qu'en fait, on m'avait vue de très loin de l'établissement. On m'avait vue de très loin me balader toute seule. Donc, voilà. Et, du coup, elle s'en foutait, en fait. Elle savait très bien que je pouvais me débrouiller. C'est juste les éducs, tout ça, qui se mettaient des trucs dans leur tête. Donc, voilà. Et, ma petite Steph, ben, j'ai vu une photo, là. J'ai revu une photo du fameux moment où elle est revenue, enfin, elle est venue me voir 10 ans après. Parce qu'elle avait, c'est une conférence, enfin, c'est des journées à thème qu'organise l'association pour, où ils se rejoignent dans des grandes villes. Ils se regroupent tous ensemble pour parler, ben, pour parler de leur pathologie, quoi. Tout simplement, partager des bons moments, du sport, enfin, faire plein d'activités ensemble. Et, pourquoi je vous parle de ça par rapport au travail? Ben, tout simplement, c'est qu'on se bat tous les jours. Tous les jours, c'est un quotidien. On a nos maladies, nos... Enfin, c'est 365 jours dans l'année. C'est exactement comme ça. C'est 24 heures sur 24. Et il faut faire avec, il faut s'adapter et tout. Et, moi, j'ai dit, ben, chapeau, ma belle, parce que je l'ai vue en 2013. Quand je l'ai vue, c'était trop cool. Je n'étais pas encore opérée. Donc, elle, elle me connaissait comme toujours, quoi, on va dire. Et, elle a... On a mangé chez moi. Elle est venue me passer une soirée dans mon appart et tout. C'était trop bien, mais je ne me rends même pas compte de tout ce qui s'était passé ce moment-là. C'est impressionnant. Mais, à la fin, quand elle est partie, tout ça, c'était la première chose qu'elle avait fait. Quand elle savait qu'elle venait à Toulouse, elle m'a appelé. Elle me dit, je suis à Toulouse pour le week-end, je viens te voir. Et, dès qu'elle m'a dit ça, j'étais super contente et tout. Et, après, quand elle est partie de chez moi, qu'on a fini de manger, je savais que c'était la dernière fois que j'allais la voir. On le savait toutes les deux, en fait. Et, voilà. Oh, putain. On savait toutes les deux que, de toute façon, la maladie l'emporterait, comme elle l'a toujours dit. Alors, ça, c'était un truc qui m'avait énervée lors de l'internat. Elle me faisait, elle me disait, oh, mais t'inquiète pas, moi, je vais mourir jeune et belle et tout. Elle s'en amusait, même si elle était réaliste de la chose. Voilà. Donc, voilà. J'ai connu une autre personne qui est Adeline. Si tu vois cette vidéo, reprends contact avec moi parce que je sais pas où t'en es, toi aussi. Je sais que, enfin, voilà. S'il faut, t'es décédée. S'il faut, t'as encore en vie. S'il faut, t'as pu bénéficier d'une greffe. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, le peu qu'on peut faire, faites-le, que ça soit pour les malades, pour ceux qui sont renfermés. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le tout simplement. N'oubliez pas de faire des dons. Il y a tous les jours, enfin, tous les jours, on peut faire un don que ça, c'est pas forcément financier. On peut faire un don de service, on peut s'intégrer dans des associations différentes, on peut faire des dons d'argent totalement, c'est sûr. Pensez aux dons d'organes. Si vous ne voulez pas faire don de vos organes, inscrivez-vous quand même sur la liste. Enfin, faites des choses parce que dans ce cas-là, ça empêchera vos parents, vos proches de prendre des décisions qui, sur le moment, on ne veut pas prendre tout simplement. Et si vous êtes donneur, inscrivez-vous sur la liste ou faites un courrier de votre vivant, signé et daté. Voilà. Et je peux simplement vous dire ça. Donc, voilà ma petite parenthèse qui était pour ma petite Steph à moi. Pour les différentes personnes que je connais qui ont des pathologies lourdes, qui ont aussi les symptômes équivalents à la muco. Voilà, moi, du coup, je connais ça. Je connais le quotidien de ces gens et comme on me dit, il y a toujours pire que soi. Et ils ont toujours dit, enfin, ils m'ont toujours dit ça et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai et il y a toujours mieux que soi. Donc, voilà pour ma petite parenthèse. Et cette vidéo, en tout cas, elle va aller sur son Facebook parce que je n'ai pas eu le courage de le faire depuis son décès. Je n'ai pas eu le courage de mettre un mot, je n'ai pas eu le courage de retourner sur son Facebook. Même si je voyais des fois les commentaires, les souvenirs que les gens mettaient, je ne voulais pas aller les lire. Je l'ai fait là, aujourd'hui. Et il vaut mieux tard que jamais, comme on va me dire. Mais alors, voilà. Bon, du coup, la vidéo, je vous en avais parlé. C'était le fameux, mon fameux, mon fameux, ta-na-na-na. Il y a des gens qui attendaient ça depuis longtemps. Fameux Grémoire. Et oui, c'est ma Bible de la santé. Ma Bible de la santé. Du coup, le travail, c'est la santé. Et ouais, la prise de poids, la perte de poids, c'est un combat de tous les jours, de longue haleine. Il y a des gens, une fois qu'ils sont opérés, ça coule super douce, tant mieux pour eux, c'est cool. Mais après, les vieux démons nous rattrapent assez vite. Ils nous rattrapent même très vite. Pour des personnes comme moi qui n'ont pas de chance, si on ne fait pas attention jusqu'à la demi-portion de carré de chocolat, ben, on reprend tout, malgré qu'on soit opérés. C'est comme ça. Du coup, en fait, le Grémoire, il faut vraiment que je change, parce qu'il va devenir trop petit. Je vais commencer par le début, enfin le début. Oui, le début, tout à fait, le début. J'ai, en fait, lorsqu'on avait fait, on avait construit ma motivation avec le nutritionniste, ben, il y a eu des choses qu'il fallait qu'on fasse pour se faire opérer, enfin, comment vous dire, c'est, on avait des projets, en fait, voilà. On va dire, c'est ça, c'est des projets qui nous font rêver et qu'on ne fait pas lorsqu'on était opérés, et voilà. Du coup, moi, j'avais mis dans mon projet avoir moins de douleurs chroniques, ça serait un tremplin. Bon, je ne vais pas tout vous lire. J'aurais voulu retourner à la piscine, m'acheter un maillot de pièces, j'avais de reprendre des douches, etc. Voilà, il y avait plein de choses et je l'ai gardé, c'est ce que j'avais noté, je l'ai gardé, je l'ai repris il y a quelques, il y a deux ans, je crois, ou un an, je ne sais plus. J'ai coché et il y a plein de trucs que j'ai évolué que je peux réaliser au jour d'aujourd'hui. Je suis trop contente comme avoir un fauteuil correct. Voilà. Voilà, enfin, il y a plein de trucs que je ne vais pas vous lire parce que ça m'est personnel et il y a eu des choses qui se sont réalisées que je n'avais pas mis dans ce texte-là. Et en fait, ce qui est à faire, c'est qu'à chaque fois que les objectifs sont atteints, de recommencer cette liste pour pouvoir avancer au fur et à mesure pour avoir toujours des objectifs, du tremplin pour pouvoir évoluer. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Un indice glycémique est un super document que m'a donné mon diététicien. Mais alors, quand je vous dis super, je ne m'en sers plus trop en ce moment. Voilà. C'est tout simplement par tri d'aliments, féculents, céréales légumineuses, après fruits et légumes, après tout ce qui est épiceries salées, les produits laitiers, les produits protéiniques, enfin voilà. Je ne sais pas si on dit protéiniques à chaque fois, je vous le dis ça, mais je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. En fait, ce sont des tableaux avec six colonnes, bon, avec la colonne de l'aliment en question. Merde, je ne peux pas vous montrer, mais attendez. L'indice glycémique pour 100 grammes, en fait, c'est, voilà, il y a le poids, sa teneur en glucides, en lipides et en calories. Et en fait, les indices sont triés comme les feux tricolores, vert, orange et rouge. Tout simplement. Voilà. La liste des aliments. Voici les chiffres en question. Et en fait, ce tableau est génial parce que tu t'aperçois que parfois, il y a des choses qui sont en indice glycémique super fort parce que tout simplement, c'est que de l'eau et du sucre. Comme par exemple, la pastèque. La pastèque, c'est énorme. Je pensais qu'on pouvait en manger à gogo et en fait, il faut faire attention. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Les amandes ne sont pas très riches. Il me semble que, pour vous dire, il me semble que ça fait partie des trucs qu'on peut manger et que je l'ai mis en application. Je vais vous le dire. Laissez-moi juste le temps de regarder. Un instant. C'est pas dans le bon sens, les deux. Bon, c'est pas très grave. Mais, ouais, voilà, enfin, par exemple, ben, les cerises par rapport, est placée en verre tout simplement parce que c'est un indice de 22. Voilà. Donc moi, il y a des trucs que tu penses que c'est super sucré et il y en a d'autres que tu penses, enfin, que ça va t'apporter énormément de sucre et d'autres que tu te dis tout l'inverse. Oh, tu peux en manger et en fait, tu as tout faux à chaque fois. Donc, voilà. Ensuite, dans ce fameux grimoire, j'ai mon infirmière qui m'a donné un document qui est en deux pages seulement mais recto verso qui est tip top. Ça m'a permis de pouvoir modifier mes carences. C'est un tableau de minéraux et de un tableau de minéraux et de vitamines. Donc, ça te dit, par exemple, la vitamine H à quoi, où tu peux la trouver, dans quelle source. Du coup, il y a les abats, les jambes d'oeufs, la levure de bière, des légumes, des légumes, mais soja, poids, cacahuètes, champignons, chocolat. Et ça te dit, les fonctions métaboliques principales dans l'organisme. par exemple, là, ça intervient comme coenzyme, ascension multiple pour le métabolisme, des sucres, protéines, de graisse, jouent un rôle important dans la croissance et la santé, blablabla. Ensuite, tu as le symptôme de carence, en fait. Du coup, c'est la fatigue, la perte d'appétit, la somnolence, l'écranche musculaire, l'eczéma, c'est beau, réitique, réitique, perte des cheveux, etc. Et pour l'application thérapeutique, soigner, les dermatoses, enfin, voilà, en gros, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est un peu le... Je ne comprends rien quand je vous dis tout vite fait comme ça. Mais voilà, il est super bien compris en deux feuilles. Souvent, quand je fais mes prises de sang, je regarde ce que je manque et dans quelle source je l'ai et je remplace par ces aliments-là au lieu qu'à chaque fois on me bombarde de vitamines, de médocs, même si je sais que j'en ai besoin des médicaments. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je les prends. en revanche, en revanche, lorsque je suis stabilisée, je continue avec mes aliments que j'ai coché qui peuvent favoriser cet apport. Après, voilà, j'ai des régimes pré-hop que j'ai conservés. Le fameux... Alors, vous êtes mort de rire, mais le fameux... La fameuse répartition alimentaire qui est en triangle. Bon, là, moi, je ne l'ai pas en couleur, je l'ai en noir et blanc. Mais, oups, voilà. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Je ne sais pas parce que je vois rien. mais bon, j'espère que vous l'avez vu. Voilà. En fait, ça... ça répartit, ben, quelles catégories et les féculents, les boissons, en quelle quantité, tout ça, ce qu'on a appris en diététique. Voilà, ce qui est représenté depuis pas mal de générations, en tout cas, pour ma part, pas mal d'années. les conseils alimentaires qui, qui doit être appliqués, euh, le, les conseils après opération, avant l'opération, des différents, les idées de repas. J'ai des idées de repas que j'ai conservées pour, euh, faciliter les trucs, hein. les différentes opérations. J'ai gardé, euh, tous mes rendez-vous dès que le nutritionniste me filait un document. Enfin, me filait. Il continue, je vous rassure. Euh, je le mets dedans. Tout simplement parce que c'est génial. franchement, il fait de ses trucs, le top du top. Et en plus, grâce à, aux réseaux sociaux, on lui complète ses, euh, les choses parce que nous aussi, on trouve des documents, euh, en plus, comme moi, par exemple, j'avais trouvé une assiette mangée en pleine conscience parce qu'il nous avait rabâché pas mal de petites choses comme ça. Du coup, la fameuse assiette, voilà, elle ressemble à ça et elle est divisée par des conseils. En fait, euh, s'écouter. Euh, le premier conseil, il faut savoir s'écouter. En second, euh, savourer. En troisième, euh, euh, s'ancrer dans le moment présent, bien entendu, et, euh, ne pas se juger. Donc, après, bon, après, il y a des petits textes en dessous, mais voilà, grosso modo, c'est des quatre clés qu'il faudrait avoir lors de son repas. Il faudrait, euh, tout simplement, être, euh, attentif à ce qu'on mange. Euh, il faudrait qu'on, qu'on s'écoute, c'est-à-dire, qu'on mange pas trop ou qu'on mange si on en a besoin. c'est, du moment où on a pu faire, on mange plus. Euh, le non-jugement est très important parce que des fois, on se dit, ah non, mais c'est trop gras ça, mais ouais, mais si t'en as envie, ne culpabilise pas, prends-le, voilà. Après, il y a la balance, il nous a donné des trucs, la balance, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, parce que moi, j'ai le reflet du jour, euh, la balance, ben, tout simplement, il y a une phrase en haut, il y a toujours des phrases, mais toujours des phrases de ouf que j'adore, euh, que chacun examine ses pensées, il, il les, il les retrouvera, il les retrouvera, tout occupé au passé, à l'avenir. Nous ne pensons presque, euh, point, point, au présent. Oh, pardon, j'ai failli m'étouffer. Donc, désolé, mais comme il y a des trous dedans, la phrase est un peu, coupée de ma part. Et du coup, en fait, c'est, voilà, il faut changer de comportement, accepter de revoir, euh, ses certitudes, ses projets, observer ses émotions, euh, toujours pareil, euh, sans, euh, les juger. Ça, c'est super important à chaque fois. Enfin, voilà, euh, en contrebalance, ben, il faut toujours bouger, mieux manger. Enfin, voilà, c'est, c'est des images. Il y a la fameuse montagne aussi. Euh, et la roue, et la roue, là, le, la roue, la roue, la roue, je sais même plus si, comment ça s'appelle, la fameuse montagne, et, ouais, la roue, enfin, le, le mécanisme, voilà, j'ai trouvé. Ben, en fait, ça, par exemple, c'est, plutôt pour, ben, la montagne, voilà, la vie est compliquée, euh, même avec notre, notre perte de poids, il y a des moments où on va grimper, tout ça va être tranquille au début, et là, tout d'un coup, la pente est tellement raide que, on est en train de, ben, de stagner, on s'arrête en plein milieu du chemin, enfin, voilà, quoi, et, euh, on galère plus en plus, c'est des situations catastrophiques, enfin, voilà, j'étais pas la meilleure chose, on a des échecs en cours de route, mais à la fin, on arrive au, au-dessus de cette, de ce sommet, qui est le succès, le bonheur, la joie, la réussite, voilà, et pour, pour, euh, ben, le, 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 le déroule, là, le mécanisme, en fait, c'est la motivation qui va faire que, qu'on sera mieux dans sa tête, pour mieux manger, toujours pareil, le cerveau, il y en a deux, enfin, malheureusement, il y a celui-là, et celui de l'estomac, qui sont importants, qu'il faut savoir coordonner les deux en même temps, et c'est pas forcément facile à chaque fois, ah, alors, celle-là, cette image, il y a plein de gens qui vont en rigoler, mais alors, mais nous, c'est, c'est mythique, quoi, eh oui, il y a des deux retournes, la petite voiture, mais on l'adore, cette voiture, on l'adore, enfin, tous ceux qui sont passés par ce nutritionniste, adorent cette voiture, c'est, c'est mythique, ça fait partie de la, de la première feuille de la Bible, quoi, de la nutrition, c'est celle-là, euh, en fait, c'est, l'être humain, c'est égal au corps, qui est entre parenthèses, la voiture, plus le mental, et le mental, c'est qui, le chauffeur, c'est-à-dire, nous, voilà, du coup, on a plein de petits éléments, qui en parlent, et, hum, et c'est rigolo, en fait, cette, cette voiture, mais en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'ai les deux formats, j'ai le format de cette année, là, de l'opération, et j'ai le premier format qu'il a fait, qui était plus petit, tout ça, et il a complété au fur des années, il le complète, il s'améliore, et c'est top, voilà, pour ce qui est des documents, qu'on m'a donné, maintenant, en fait, on va passer sur, ben, les exercices, voilà, des exercices, tout ça, je vais un petit peu vous expliquer, ce que je fais depuis le mois de novembre, ou octobre, je ne sais plus, en fait, je suis suivie, par choix, en hôpital de jour, du coup, j'ai des programmes différents, c'est-à-dire que, c'est un, enfin, comment on peut dire, c'est un atelier, par séance, en fait, par, pas par séance, mais c'est un seul atelier, pendant un certain nombre de temps, et après, on enchaîne avec un autre atelier, et ainsi de suite, du coup, les ateliers, ça va entre, il me semble, un mois et demi minimum, à plusieurs mois, pour certains, je n'ai pas la bonne feuille, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où aller, ce n'est pas très grave, par exemple, il y a des ateliers, groupes de paroles en addictologie, il y a le trouble du sommeil, socio-esthétique, remédiation cognitive, sevrage tabagique, affirmation de soi, art-thérapie, mindfulness, jeunesse, groupes de paroles, plus la relaxation, activité physique adaptée, psycho-éducation, ergothérapie, psychothérapie positive, et après, je ne sais pas ce que c'est, groupes de paroles, plus sophrologie, résolution de problèmes, il y a plusieurs phases, et il y a aussi psychologie et travail, il y a plusieurs phases aussi, il y a théâtrothérapie, programme ETP, troubles nutritionnels, il y a cohérence cardiaque, thérapie d'acceptation et d'engagement, émotions en mouvement, et je mange mes émotions, enfin voilà, il y a, voilà, je fais pas mal de trucs en ce moment, je ne fais pas tout, j'en suis qu'à mon deuxième atelier, tout simplement que le premier, il me semble qu'il a duré 8 semaines, et celui que je suis en train de faire en ce moment, il dure aussi 8 semaines, et en parallèle, je fais le MBEIT, je ne parle pas en D, mais je vous mettrai un lien en bas, et en fait, c'est pour pouvoir, voir en pleine conscience ce qu'on mange, comment gérer nos émotions avec la nourriture, c'est un peu pareil que de celui que j'ai fait en tout premier. Voilà, du coup, il y a la partie exercice sur mon grimoire, par exemple, là, j'ai un exercice, en fait, avant le repas, il faut que tu notes, ta sensation de faim de 0 à 10, l'envie, et après le repas, qui est grosso modo 20 minutes après, il faut que tu fasses pareil, donc, en fait, tu vois dans quelle échelle tu te poses, tu as, tu as, la faim physique, la faim mentale, qu'est-ce que, comment ça se présente, tu as plein de trucs comme ça, comme ce monde, je ne vais pas tout vous faire de mes ateliers, puisqu'il y en a pour, du coup, 16 semaines, mais, voilà, en fait, c'est pas de tout repos, tout ça, parce que, même si tu travailles en groupe, tu as quand même de quoi faire chez toi, en parallèle, et ce que je voulais vous dire, par rapport à ma vidéo, attendez, je regarde le truc, voilà, c'est que, voilà, en fait, on travaille toujours sur sa santé, tout le temps, en fin de compte, toute sa vie, c'est, c'est pas que la santé, je parle, enfin, la santé, bon, là, pour mon cas, c'est le poids, on y travaille toute sa vie, et du coup, quand tu entends les gens dire, que l'opération, c'est de la facilité, et tout ça, non, il n'y a rien de facile derrière, justement, c'est un peu, entre guillemets, la merde, pour, selon ce que, tu peux passer par des phases de, hypoglycémie sévère, comme moi, par exemple, dernièrement, il y a eu une période où j'étais à 0,50, et que là, j'ai commencé à trembler, à frissonner, alors que deux heures avant, je venais de manger, enfin, voilà, donc, du coup, il faut savoir manger, il faut savoir apporter des bons aliments à ton corps, il faut, c'est du quotidien, tout ça, c'est, on mange peu, donc, il faut importer des choses, pas riches, pas trop riches, je ne sais pas trop grasse, mais qui tiennent dans le temps, enfin, voilà, c'est, donc, ce n'est pas de la facilité, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de, voilà, du grimoire, entre guillemets, ou ce qu'il y avait dedans, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dedans, puisque, ce sont, à la fois, les consultations, et les séances que je suis en train de faire, qui sont dedans, et en fait, c'est vachement bien, de l'avoir à portée de main, de pouvoir te dire, ah merde, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment, pourquoi je suis en manque de tel truc, tu regardes, tu fais, ah ouais, ok, ça, ça correspond, après, c'est, pour moi, c'est primordial de s'investir, une fois que tu t'es fait opérer, c'est, c'est un travail de longue haleine, même si tu perds du poids très, très rapidement, des fois, tu as la phase de, de stabilisation qui est très longue, du coup, là, c'est là que le travail commence, et que tu es obligé de, de faire, une analyse sur toi-même, pour, faire un replay, faire une relecture de ce qui s'est passé, durant ces semaines, ces mois, pourquoi tu perds plus, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as des problèmes familiaux, de couple, enfin, voilà, plein de trucs, soucis de santé, tout ça, et là, une fois que tu as analysé tout ça, tu peux te dire, bon, mais je vais voir un psy, je vais revoir le nutritionniste, je vais revoir le chirurgien, je vais prendre soin de moi, tout simplement, voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, par rapport au travail, je pense que, comme d'habitude, cette vidéo sera un peu longue, puisque ces derniers temps, c'est un petit peu comme ça, je ne pensais pas, avoir autant de vues, sur la dernière vidéo, concernant la politique, mais en tout cas, je vous remercie, du fond du coeur, on a encore gagné, quelques abonnés, ces derniers jours, nous sommes à 80 abonnés, tout pile, ce qui va se passer, parce que j'ai vu que ça avance, c'est bien, le jour où on atteint 100 abonnés, sur ma chaîne, j'organiserai, je ne sais pas comment, un petit concours, je vous ferai gagner des petits trucs, et, bon, voilà, je préfère vous prévenir, que si, on atteint les 100 abonnés, vers cet été, en tout cas, le concours, on ne fera que vers septembre, parce que, ça sera plus simple à organiser, tout simplement, et vous serez présent, et voilà, on ne va pas le faire pendant les vacances, ni à la fin des partiels, pour certains, enfin voilà, du coup, ça sera en septembre, mais d'ici là, il faut peut-être atteindre les 20 abonnés, tout simplement, donc voilà, pour ce qui est, vous trouverez comme d'hab, l'abonnement par là, la vidéo précédente là, faites partager, faites tout ce que vous voulez, posez-moi des questions en bas, prochaine vidéo, la semaine prochaine, je pense que je vais vous parler, justement, des ateliers, en détail, en plus en plus particulièrement, de mon côté, bien entendu, de qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça ne m'a pas apporté, enfin voilà, de... ouais, voilà, bon, ben, moi je vous embrasse fort, et je vous dis du coup, à la semaine prochaine, salut, salut !